... On a vu tout à l'heure que la plus puissante de toutes les explosions telluriques, c'est-à-dire les éruptions volcaniques, c'est Krakatoa. C'est dans le détroit de la Sonde. Et à côté de ça, il y a les trous océaniques les plus profonds du monde. C'est à 11,7 km et 800 km en dessous de la surface. C'est quand même sympa de savoir ça. Voilà. Si ce volcan avait basculé, il allait au fond. Personne n'en allait parler, mais on voyait que ça faisait bouillir la marmite. Quel est le tremblement de terre le plus violent de l'époque moderne ? Ça a modifié 30 000 km². Les fleuves ont changé de place. Des montagnes ont été vues là où il n'y en avait pas avant. Ça a été totalement changé. 30 000 victimes, c'est au Chili en 1960. C'est à ce moment-là que le tsunami créé par ce tremblement de terre est allé dévaster la petite île de Pâques. Les moailles de 80 tonnes avaient été poussées jusqu'à 1,5 km à l'intérieur des terres. Fort heureusement, la plupart sont restées intactes. C'est-à-dire qu'il est bizarre de savoir que l'eau est capable de transporter des trucs comme ça et les laisser, pouf, en repartant comme une vague. Donc, c'est le tremblement de terre de Valdivia. Vous le saurez. C'est un des endroits du monde où on voit le plus d'ovnis. C'est curieux. Ça aussi, ça devrait se savoir. Chez les ufologues notamment. Sous-titrage Société Radio-Canada